Bonjour, vous êtes atteint de maladie de la péronie et vous vous posez la question concernant l'extenseur que vous devez acheter. Vous vous êtes renseigné sur internet, vous avez probablement constaté la disponibilité d'un nouvel appareil que l'on appelle le Restorex. Cet appareil, développé au sein d'un hôpital américain qui s'appelle la Mayo Clinic, offre une originalité en comparaison avec les autres extenseurs. Il s'agit d'un extenseur qui peut, en plus de la traction axiale, ajouter un angle de déformation. On utilise donc cet extenseur en imprimant à la verge un angle contraire à celui provoqué par la maladie de la péronie. Il est intéressant de voir que les concepteurs de cet appareil prévoient une utilisation entre 30 et 90 minutes par jour, alors que les études menées sur les appareils de traction standard, les autres extenseurs à verge, sont des études menées chez des patients qui ont pratiqué les exercices entre 4 et 6 heures par jour. Alors, cet appareil est-il efficace ? Il semblerait qu'il le soit, si l'on se fie aux résultats de l'étude publiée au moment de sa mise sur le marché. Bien sûr, il s'agit d'une étude publiée par les concepteurs, donc leur critère d'appréciation est peut-être un peu biaisé. Néanmoins, il semblerait que cet appareil permet vraiment d'appliquer à la plaque de la péronie la plus forte contrainte. Malheureusement, pour l'instant, cet appareil est difficile à obtenir chez les patients européens. En effet, les différents sites de vente en ligne de cet appareil requièrent une adresse aux États-Unis pour délivrer l'appareil. Espérons que les choses évoluent dans un futur proche pour les patients atteints de maladies de la péronie en Europe et notamment en France. Je reviendrai dans cette chaîne, vous reparler des résultats obtenus avec cet appareil lorsque de nouvelles publications auront été éditées. A bientôt. – Sous-titrage FR –